Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie numéro 2 de l'île tropicale romantique. Voilà, après une nouvelle récolte, on va regarder ma progression. Bien, j'obtiens 5 points sociaux de plus. Je suis à 8285 fruits des prochains jetons de construction. L'ensemble de la communauté progresse tranquillement. Et je suis à 12h19 de mes prochains objectifs quotidiens. Vous voyez, nous avons déjà commencé à débloquer deux îlots sur huit sur cette magnifique île tropicale romantique. Et il me reste 12 jours d'event. Alors, et bien, le temps de la nuit plus tard. Alors, nous voici déjà le lendemain matin. Je procède à la récolte de mes fruits exotiques. On va regarder la progression. Bien, cette fois, je suis à 3965 fruits des prochains jetons de construction. Je réclame mes bananes gratuites à 2h40 de mes prochains objectifs quotidiens. Et puis, bien, cette fois, il y a une belle avancée de l'ensemble de la communauté vers un bonus de prochains jetons de construction. Allez, on va aller tout de suite voir ce qui se passe sur notre île tropicale. Et bien, mes 10 sims ont bien travaillé. Il reste encore des choses à enlever sur cette île. Il s'agit des petits rochers pour 8h30. C'est des actions très très longues. Je vous en avais parlé. Donc, et bien, cette fois, je mets 5 sims sur cette dernière tâche. Il est vraiment impératif de nettoyer rapidement votre île romantique pour pouvoir commencer à construire. Allez, prochaine récolte de fruits plus tard. Je remets tout le monde à travailler pour 3h30 de plus. On va regarder la progression. Alors, cette fois, je suis à 705 fruits des prochains jetons de construction. Et puis, cette fois, je suis dans le temps de mes objectifs quotidiens. Mais alors, je vais commencer à les réclamer. Récolter un fruit, c'est faire. Récolter 1000 fruits, j'en ai eu, 3160, je réclame. Je réclame aussi mes jetons de construction gratuits. Il me reste à utiliser une plante à récompense, gagner 10 jetons dessus. Mais il me reste surtout à valider cet objectif, demander ou acheter une récompense. Alors, soit j'ai le choix d'attendre ces prochains jetons de construction. Ou alors, je réclame la récompense gagnée par la communauté que j'ai gardée en attente. Et bien, c'est ce que je vais faire. Je vais réclamer cette récompense. Je débloque donc le pack de meubles d'extérieur, repas rustique. Et grâce à cette action, vous voyez, j'ai pu valider la tâche, demander ou acheter une récompense. Je la réclame. Cette fois, il me reste à utiliser une plante à récompense, gagner 10 jetons dessus. Et j'aurai réalisé tous les objectifs quotidiens du jour dans un temps, on va dire, très raisonnable. J'utilise cette plante à récompense. J'obtiens 10 jetons de construction seulement. Donc, je vais pouvoir valider mes objectifs quotidiens. Utiliser une plante à récompense, c'est fait. Gagner 10 jetons, j'en ai eu juste 10. Et réaliser tous les objectifs quotidiens, et bien, c'est fait. Vous voyez, il me reste maintenant 22h51 avant mes prochains objectifs. Mais au moins, ça, c'est fait dans les temps, surtout. Et si, et bien, il me reste 4h30 avant la fin de cette tâche de nettoyage. Donc là, c'est pareil, c'est la dernière tâche de nettoyage. Donc, pas de panique, mais bon, il faut quand même aller relever ces sims. Donc, 3h30 plus tard, me voilà de retour pour regarder ma progression personnelle. Eh bien, cette fois, je débloque 6 nouveaux jetons de construction. Donc, un nouveau petit tour sur l'île, pour bien vérifier qu'il ne me reste plus rien à enlever sur cette île. Nouveau petit tour dans ma progression. Donc, je réclame surtout mes bananes gratuites, toutes les 4h. Et puis, je suis à 5 989 fruits des prochains îlots à débloquer. Et l'ensemble de la communauté progresse un petit peu plus, et j'ai toujours mes jetons de construction à réclamer. 3h30 plus tard. Donc, après cette récolte, je regarde ma progression. Je suis à 2749 fruits du prochain îlot. Et puis, vous voyez, là, ça progresse tout de cette manche. Je le fais systématiquement, en fait, parce que psychologiquement, c'est toujours bon de voir qu'on progresse sur cette barre et que ça avance. Donc, une nouvelle récolte plus tard, ça y est. Cette fois, eh bien, je débloque soleil et baignade. Plage bain de soleil. La plage bain de soleil est l'endroit idéal pour bronzer, pour vous baigner ou pour faire du jogging. Le beach volley. Vos Sims sportifs pourront faire un match amical de beach volley, tout en étant encouragés par leurs amis. Alors, je réclame mes bananes gratuites toutes les 4 heures. Et je regarde de nouveau la progression de la communauté. Et puis, eh bien, voilà, la prochaine récolte 3h30 plus tard. Je regarde ma progression personnelle. Cette fois, je suis à 4245 fruits de pouvoir ajouter le plan d'ananas. Je réclame mes bananes gratuites toutes les 4 heures. Je suis à 2h36 de mes prochains objectifs. Et vous voyez, j'ai toujours mes jetons de construction que je peux réclamer. Ils sont là, ils vous attendent patiemment. Je suis à 11 jours de la fin de l'event. Alors, maintenant, je vais vous proposer une méthode de calcul pour savoir un petit peu, en fonction de vos ramassages, à vous, combien de jours vous allez mettre pour obtenir le nombre requis des éléments demandés. Le nombre requis de bananes divisé par le nombre ramassé, eh bien, vous obtenez un chiffre, c'est-à-dire 2, par exemple, là. Alors, sachant que vous avez mis 3 jours pour ramasser la somme de 18382, ça veut dire, eh bien, qu'il vous faudra 2 fois 3 jours pour obtenir le nombre de bananes requis. Ce qui veut dire, eh bien, que vous obtiendrez votre nombre de bananes requis, 37 400 bananes, donc, en 6 jours. Alors, ce qui est plus inquiétant, c'est en ce qui concerne les fruits du dragon, parce que là, si nous divisons 99 300 par 23 005 fruits ramassés, eh bien, ça nous fait 4,3. Il va nous falloir 4 fois la somme de 3 jours pour ramasser ces fruits du dragon. Donc, ce qui veut dire, eh bien, qu'il nous faudra 12 jours pour obtenir ces fruits du dragon. Donc, ça veut dire, eh bien, que là, il va falloir certainement donner des points sociaux pour acheter les fruits du dragon manquants. Donc, c'est à ne pas négliger dans la façon dont nous allons réfléchir pour gagner cette évente. Voilà. On va regarder la progression. Cette fois, je suis à 985 fruits seulement du plan d'ananas. Et je suis dans le temps imparti pour mes objectifs quotidiens. Eh bien, je l'ai fait. Récolter un fruit, c'est fait. Récolter 1 000 fruits, j'en ai eu 3 160. C'est fait. Et de nouveau, eh bien, il me reste à demander ou acheter une récompense. Eh bien, cette fois, je vais aller dans ma progression de la communauté et je vais réclamer les jetons de construction que j'ai laissés en attente. Donc, 5 jetons de construction gagnés par la communauté, mis en attente, qui vont de nouveau valider la tâche de mes objectifs quotidiens, acheter ou débloquer une récompense. Vous voyez, là, c'est important. Ici, c'est moi qui gère ce que j'ai à faire sur mon jeu. Donc, demander ou acheter une récompense, je réclame. Je réclame également mes jetons de construction gratuits. Et puis, cette fois, il ne me reste plus qu'à utiliser une plante à récompense, gagner 10 jetons avec une parcelle de fleurs. Et je réaliserai tous mes objectifs quotidiens du jour. Donc ici, j'aurais pu effectivement attendre mes prochains jetons de construction. Mais je préfère garder une récompense débloquée par la communauté en attente pour la réclamer, eh bien, au moment où j'aurais besoin de le faire pour remplir mes objectifs quotidiens. Allez, on fait un petit tour sur la plante de fleurs à jetons. Donc ici, eh bien, j'obtiens 12 jetons de construction. Donc, utiliser une plante à récompense, c'est fait. Gagner 10 jetons, eh bien, j'en ai obtenu 12. Il n'y en a que 10 de noté. Mais, eh bien, de toute façon, je réclame. Et je réalise tous mes objectifs quotidiens du jour. On va faire un petit tour de nouveau maintenant sur les autres statistiques. Puisque j'ai déjà compté tout ça. Il me faudra 80 000 ananas, 53 500 fruits de la passion et 1635 jetons de construction pour obtenir, eh bien, les éléments mis en jeu dans cet event. Donc, ça fait énormément, quand même, de ressources à obtenir. 3h30 plus tard, une nouvelle récolte. On va regarder la progression personnelle. Eh bien, cette fois, j'obtiens mes plants d'ananas. Je vais pouvoir les ajouter dans ma ville. Je suis à 2891 fruits des prochains jetons de construction. Et je récame mes bananes gratuites. Comme d'habitude, allez, on va installer ces plants d'ananas. Le premier coûte 7 500 simflouzes. Le second, 15 000 simflouzes. Et le troisième, 10 points sociaux. Cette fois-ci, ils ont été quand même assez raisonnables sur les points sociaux. Ça n'a pas bougé. 3h30 de récolte plus tard. Je commence par mes ananas. Puis, mes bananes et mes fruits du dragon. On va regarder notre progression. Eh bien, cette fois, j'obtiens mes jetons de construction. 8 jetons de construction supplémentaires. Je suis à 11981 fruits des prochains points sociaux. Je réclame mes bananes gratuites toutes les 4 heures. Puis, on va regarder la progression de l'ensemble de la communauté. Eh bien, cette fois aussi, je débloque des jetons de construction. Mais je ne les réclame pas encore. Donc, pour ces premiers lieux à construire, il nous faut 37 400 bananes et 20 800 fruits du dragon. Il faut savoir que si vous utilisez vos bananes et que vous commencez à construire, c'est peut-être bien. D'accord ? Mais il est probable que vous ne puissiez pas valider vos objectifs quotidiens par manque de bananes et de possibilité de tourner la roue pour obtenir ces objectifs quotidiens qui sont difficiles à réaliser parce qu'il me faut au moins 4 à 5 tours quelques fois pour obtenir ces 10 jetons requis pour valider mes objectifs quotidiens. C'est important de faire ces objectifs quotidiens parce que, justement, si les quêtes sont validées toutes les 24 heures, vous avez quand même 33 jetons de construction par jour obtenus. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'event, nous pouvons théoriquement avoir 462 jetons de construction. Je dis théoriquement parce qu'il est évident que là, avec le temps de construction à prévoir, il n'est pas sûr que nous puissions continuer les objectifs quotidiens jusqu'au bout. Mais voilà, en théorie, ce que nous devrions obtenir en jetons de construction, donc à garder en mémoire pour la fin de cet event, s'il vous en manque quelques-uns. Pour l'instant, notre prochain objectif, c'est de continuer notre event jusqu'à ce que la progression personnelle soit entièrement débloquée et que nous ayons déverrouillé le bungalow avec vue sur la mer. La seconde chose à faire, c'est d'obtenir le maximum de ressources avant la fin de l'event. Ensuite, dès que vous avez les ressources disponibles pour construire le bungalow vue sur la mer, vous devez commencer à le faire. 24 000 fruits du dragon, 24 500 ananas et 28 500 grenadilles avec 375 jetons de construction. Dès que vous avez ces ressources, construisez, parce que c'est un temps très long qui vous attend. Ensuite, il faudrait commencer aussi, dès que vous le pouvez, à construire endroit mariage au bord de l'essaiant et la falaise de la sirène. Pour l'instant, il faut continuer de toutes les façons d'obtenir le maximum de ressources. Ensuite, vous devez aussi avoir le maximum de jetons de construction possibles. Continuez à remplir vos objectifs quotidiens. Obtenir vos 33 jetons quotidiens chaque jour qui viendront maintenant. Il faut également jouer le surplus de vos bananes à la roue. Vous en conservez 37 400 et tout votre surplus, vous le jouez à la roue pour obtenir le plus possible de jetons de construction. Moi, je vous retrouve très 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 bientôt pour vous donner la suite de mes conseils. Bonne récolte, bon event, bon jeu, bon sims !